Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin est un JRPG tour par tour développé par Marvelous et édité par Capcom, sorti sur Switch et PC le 9 juillet 2021. Suite de Monster Hunter Stories sur 3DS et smartphone, le jeu marque une rupture avec la saga originale en supprimant l'aspect action pour un côté tactique plutôt bien foutu. Nous jouons un Rider, un combattant qui se lie d'amitié avec des monstres pour en affronter d'autres et le premier qui dit Pokémon se fera bouffer par The Doc. Ne contrôlant pour ainsi dire que notre protagoniste, les attaques ont des types en plus des éléments qui leur sont attribués. Force, technique, vitesse, un système de pierre, papier, ciseaux ne payant pas de mine au premier abord rythme les combats. Vient également s'ajouter un système d'armes un peu simpliste mais qui force à utiliser toutes les possibilités. En résulte un système de combat très profond pour le peu de complexité qu'il propose, amenant le joueur à se souvenir du type d'attaque du monstre opposant selon s'il est énervé ou chargé d'électricité. Sans parler des combats entre riders, plus rares, qui viennent redéfinir la dynamique des combats pour notre plus grand plaisir. Une fois dans de vastes plaines remplies de monstres, il s'agit plus d'une usine à farming que d'un réel écosystème. On combat des monstres qui nous laissent des éléments pour forger armes et armures, on entre dans leur tannière pour voler des oeufs et les faire éclore, ces nouveau-nés viennent directement alimenter en gènes puissants nos potes monstres principaux. Euh, je vous ai dit que l'histoire du jeu était une ode à l'amitié entre humains et monstres ? Non ? Peut-être parce que c'est une des plus grosses dissonances ludonarratives que je n'ai jamais vu dans le paysage vidéoludique. Le scénario est entièrement basé sur cette histoire d'amitié qui ne trouve aucune résonance dans le gameplay. Incapable de trouver une autre voie que l'affrontement ludique, le jeu se contredit sans cesse et donne à sa narration un côté prétexte digne de mes années RPG Maker. Sans parler de grosses phases à vide dans la narration qui donne un trou en plein milieu du jeu qui pourrait faire fuir les plus frileux du farming. Musicalement, le jeu est assez inégal. Proposant de nombreuses musiques d'affrontements plutôt bien fichues, nos escapades à dos de monstres sont affreusement tristes dénuées de tout accompagnement sonore. En résulte un jeu très sympathique pour qui aime farmer, quitte à ce que celui-ci occulte complètement la profondeur de son système de combat pour faciliter la progression. Malgré une dissonance ludonarrative monumentale et son framerate aux fraises sur Switch, c'est un jeu qui se laisse parcourir tout au long de ses 50 heures. En bref, un bien meilleur jeu que Pokémon épée et boucle de sur Switch, c'est un jeu qui se laisse parcourir tout au long de ses 50 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada